bonjour c'est ma c'est la première c'est ma première vidéo pendant l'année 2020 aussi je vous souhaite une très bonne année plein de santé de bonheur et de joie et donc pour faire ce motif là ce point qu'on appelle normalement il est appelé larmes larmes d'indien mais j'aime pas cette appellation larmes de joie disons donc c'est quoi c'est fait avec comment il fait ce point il est fait avec des mailles serrées des mailles serrées et là c'est des doubles brides des doubles brides qui sont crochetés trois ans qui sont crochetés trois ans plus trois ans plus bas et chaque fois on avance chaque fois avec différentes couleurs on peut en faire une couverture une des oreillers on peut en faire plein de choses si vous aimez ce point restez avec moi pour savoir comment le faire donc pour commencer je sépare je sépare les doubles brides par exemple pour le premier rang là si je les ai séparés par cinq cinq mailles serrées et avec la bride là ça fait six donc j'utilise un multiple de six le nombre de points c'est un multiple de six si j'utilise si je fais ma double bride et je fais ici je sépare par six ou par ça donc il faut compter le nombre d'un six et six c'est de séparation plus une c'est donc je fais un nombre de mailles multiples de sept et ainsi de suite là pour cet échantillon on va faire la même chose j'ai utilisé différentes couleurs les couleurs c'est ce que vous avez moi j'ai ces couleurs là donc regardez j'ai cette couleur un gris une couleur turquoise un vert orange orange et et mauve donc je vais essayer de marier ces couleurs là je commence par par la couleur je commence par la couleur grise quel type de l'un c'est pas important c'est un échantillon vous utilisez ce que vous avez comme couleur et il suffit que ce soit les fils de même épaisseur parce que vous allez utiliser le même crochet donc je vais utiliser un crochet pour ma part je vais utiliser un crochet numéro 5 et là c'est j'ai bébé rainbow c'est un fils numéro 4 c'est un fils c'est un fils numéro 4 et là aussi c'est bébé rainbow là c'est un autre fils c'est un autre fils qui s'appelle meroud mais il n'y a pas de numéro mais je crois c'est à peu près la même chose mais même épaisseur aussi je vais utiliser le même crochet pour tout pour toutes les couleurs donc maman chez mais ma chaînette je vais en faire 24 voilà j'en ai là 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 j'en ai 12 4, 16, 18, 20 et là c'est 22 et là mes 24 mailles d'accord je vais faire une maille de plus donc voilà j'ai ajouté j'ai 24 mailles chaînette j'ai rajouté une maille chaînette dans la deuxième j'introduis le crochet j'introduis le crochet je tire le fils j'ai deux boucles sur le crochet un jeté et je fais tomber les deux boucles voilà ça c'est une maille serrée donc j'introduis encore une fois le crochet je tire j'ai deux boucles je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles ainsi de suite donc on va faire des boucles on va faire des mailles serrées sur dans toutes les mailles chaînettes voilà j'ai fini mes 24 mailles donc là qu'est ce que je fais à la dernière je vais couper le fil parce que ce travail ce ce motif se travaille sur une ligne chacune donc je tire voilà je reviens au début de mon motif dans la première maille je prends ma deuxième couleur voilà ma deuxième couleur moi je vais utiliser ce vert je laisse un peu le fil je fais un petit nœud là j'introduis mon crochet dans la première maille est ici aussi donc je vais sortir et je vais faire une maille chaînette je fais une maille chaînette et dans la même maille je fais une maille serrée et je prends le fil là pour le cacher je fais une maille serrée voilà dans la première je fais une deuxième une troisième maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang voilà j'arrive à la fin du rang j'ai fait le vert donc aussi je coupe parce qu'on a dit que ce motif se travaille sur chaque chaque ligne je fais comme ça je serre donc j'ai fini avec le vert je le laisse de côté je prends cette couleur mauve voilà et je fais la même chose on va faire trois rangs de maille serrée après on va commencer à faire les larmes donc je fais toujours mon petit nœud et j'introduis mon crochet dans la première maille maille serrée ici comme ça et je fais une maille chaînette ensuite dans la même maille je fais une maille serrée je prends le fil ce petit bout de fil je le prends avec moi et je fais un rond de maille serrée encore une fois donc j'arrive à la fin donc j'arrive à la fin j'ai fait ma dernière maille serrée et comptez vos mailles vous devez retrouver le nombre de mailles que vous avez fait au départ et je coupe ce fil encore une fois dans la fin de ce rond et je vais au début du rang je retourne au début du rang j'introduis une autre couleur pour moi c'est celle là il est un peu orange et donc je fais mon nœud comme toujours je fais mon petit nœud dans la première maille serrée que j'ai j'introduis mon nœud là et je le sors voilà qu'est ce que je vais faire maintenant je vais je vais faire deux jetés je tourne le crochet je tourne le fil deux fois sur le crochet et je vais sur la première dans le gris là dans la première maille que j'ai fait au début du rang et je vais par derrière la prendre comme si à une relief comme si je fais une bride double en relief vous pouvez prendre ce fil là ce fil là ou celui là de la première mais moi je préfère partir par derrière et je tire le fil et là j'ai quatre boucles sur le crochet j'ai quatre boucles donc je fais un jeté je laisse tomber deux un jeté je laisse tomber deux et un jeté et mon fils qui le sort un jeté et je laisse tomber les deux dernières voilà je prends le bout de fil là je prends avec moi donc voilà ma première larmes fait là la première maille serré et l'écrou j'ai travaillé donc je vais aller dans la deuxième dans la deuxième je fais une maille serré dans la deuxième je vérifie bien voilà ça c'est ma première maille serré celle là donc je vais dans la deuxième ici et je vais faire une maille serré deuxième maille serré on a dit que moi j'ai fait est multiple de 6 donc je vais faire la première elle est là et je fais cinq mailles serré et ça fait un total de 6 donc mon travail se fait sur un multiple de 6 parce que j'ai choisi de séparer par 5 donc une dote j'ai 5 et là je fais je prends deux jetés je fais deux jetés et je vais descendre dans le premier rang de premier rang deuxième et troisième là je descends dans le premier donc il faut avoir trois rangs et je descends là vous voyez je descends là et je vais dans cette maille serrée même ici compter même ici compter une deux trois quatre cinq et dans la 5 là c'est là faire votre double bride donc votre en relief et voilà je fais comme ça voilà j'ai fait ma double bride ici j'ai celle cette maille je l'ai déjà projeté mailles serrées vous voyez le jeune il est celle là elle va avec avec la double bride donc moi je vais travailler ma maille serré ici donc et là je tire le fil d'abord et je travaille ma maille serait ici et je vais faire 5 mailles serrées je vais faire 5 mailles serrées comme ça 5 mailles serrées de séparation on va recommencer vous allez comprendre juste voilà une deux trois quatre une autre à faire je fais un double jeté et je compte 1 je vais descendre dans la maille qui juste en bas mais dans le premier rang de deux rangs trois rangs plus bas deux rangs plus bas dans le troisième donc et là puisque j'ai travaillé sur celle ci je compte une deux trois quatre cinq et dans la sixième je travaille voilà vous avez 5 mailles de séparation deux quatre cinq mailles de séparation vous faites votre larmes ici donc dans celle là vous avez travaillé votre maille serré vous voyez celle là dans celle là dans celle là il ya la maille serré celle là c'est pour elle compte pour la double bride et moi je travaille ici un je répète regardez vous avez votre maille serré il ya le fils qui sort c'est il ya une maille serré celle là on ne travaille pas elle compte elle comme si on l'avait travaillé pour la double bride donc je viens dans la suivante faire moi mailles serrées donc et là je commence je compte 55 mailles serrées de séparation voilà voilà et la cinquième je prends mon fils je fais un double jeté et je descends plus bas ici pour faire un double bride au relief voilà donc j'ai 2 4 5 mailles de séparation et je travaille là et ici c'est facile à voir regardez ça il ya ma maille serré sur celle là je travaille pas il ya ma double bride et je vais aller dans les autres pour travailler et je dois avoir ils doivent rester 5 5 mailles serré une deux 3 4 si vous comptez bien vous ne vous trompez pas vous aurez le compte voilà voilà j'ai fini ce rond on coupe le fil encore une fois je fais comme ça moi pour que ça reste et juste je tire pour faire un noeud voilà je vais recommencer je prends une autre couleur maintenant je prends celle là je fais la mauve c'est ma dernière couleur prenez autant de couleurs que vous voulez moi donc je prends ma prochaine couleur celle là c'est la turquoise je laisse un petit peu comme ça voilà mon oeuf et je vais dans ma première mais c'est regarder est un peu caché parallèle passage donc je fais je m'introduis dans mon travail dans mon première maille serré j'introduis mon oeuf je fais une maille chaînette comme on faisait auparavant une maille chaînette et dans la même main je fais une maille serré et là et je fais je vais dans la dans la deuxième et je vais faire deux mailles chaînette et je vais descendre maintenant mon troisième rang c'est pas le gris c'est le vert donc je vais je fais je genoux mon fils je prends deux jetés je fais de jeter je vais pas dans la première je vais dans la deuxième et je m'introduis vous pouvez prendre ce bras là quand vous voulez celui là ou celui là mais moi je préfère la faire par derrière comme pour une bride en relief donc et je m'introduis j'ai mes 4 boucles je sors je fais sortir deux boucles de boucles et de boucles voilà bon voilà maintenant j'ai les deux mailles pour les deux premières c'est moi il serait la première je l'ai travaillé la deuxième elle compte pour la bride en relief et là je vais venir ici et faire mes brides de mailles serrées de séparation une deux trois quatre cinq et là je tombe sur ma bride en relief donc je prends le fils je fais de jeter et je vais descendre plus bas ici dans la maille serré du troisième rang quand je dis troisième rang c'est que je compte dix et un deux et le troisième c'est celui là un c'est ça ce que ça veut dire pour moi troisième rang donc et je fais ma bride deux on laisse tomber deux par deux voilà et là pour les mailles serrées comme toujours celle là elle est déjà travaillé celle là elle est pour la bride et là moi je vais venir travailler ici mes mailles serrées de séparation une deux trois quatre et cinq et la cinquième je tombe sur la bride en relief donc et genoux mon fils et je descends je descends pas sur le fil gris mais sur le fil vert donc je descends ici je regarde bien où est-ce que je vais la mettre ma bride et je fais tomber mes mailles deux par deux voilà donc voilà donc voilà ma mailles serrées celle-là travailler celle-là c'est pour la brine de relief et moi je travaille ici 1 2 3 4 et 5 et là je tombe sur toujours sur à côté de regarder ce que ça fait celle là elle est un peu plus basse que celle là la suivante sera là et la suivante sera là jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y ait plus de moins serré ici et après on va je vais vous montrer je vais vous dire ce qu'on va faire là j'ai cinq mois de séparation donc je fais de jeter le fil je fais de jeter et je descends en bas pour faire mon double bride voilà et comme je dis toujours cela déjà travaillé c'est et à la fin je n'ai plus que 4 2 et 3 et 4 voilà regardez regardez ce que ça donne je vais encore une fois comme toujours couper le fil et faire mon petit nœud voilà je serre maintenant je vais reprendre ma série de couleurs je n'introduis plus de couleurs moi parce que j'en ai plus je ne sais pas la même épaisseur j'en ai mais c'est pas la même épaisseur si je ne fais pas donc je vais aller dans ma première je fais mon petit nœud d'abord ça ce nœud c'est comme vous voulez vous le faites moi je le fais parce que j'aime bien je trouve que ça sert plus mais vous pouvez faire comme ça juste comme ça vous introduisez votre fil et vous faites votre maille chaînette vous n'avez pas besoin de nœud après vous prenez ce fil avec vous là j'ai fait ma première maille chaînette et je fais mon maille serré dans la première on fait toujours ça je tire et là je continue je fais une autre maille serré j'ai fait deux mailles serrées et je tombe sur la troisième et là je vais faire deux mailles jetées et je vais aller sur le troisième rang le troisième rang ce n'est plus le vert 1,2 le troisième c'est le mauve donc je prends cette maille serrée par derrière et je vais la travailler voilà 1,2 et 3 et vous avez les brides qui sont en escaliers comme ça et ça donne un joli motif et comme on a dit celle-là déjà travaillé celle-là c'est pour la bride et je vais travailler sur celle-là je fais mes cinq mois de séparation ça fait un joli couvre-lit afghan ou bien une thé d'oreiller plein de choses qu'on peut faire avec voilà voilà j'ai une deux trois quatre cinq mailles de séparation je tombe sur la bride et je fais deux jetés et je descends en bas 3,1,2 dans le troisième j'introduis mon crochet derrière la maille serré et je fais ma double bride je laisse tomber 2,2 et deux voilà et comme on a dit celle-là déjà travaillé la suivante elle est pour la bride et je continue mon rang j'espère que vous avez compris que vous pouvez maintenant poursuivre celle donc vous poursuivez comme on a fait pour les autres ronds vous finissez ce rang et on se retrouve à la fin de ce rang vous n'avez plus quatre ni cinq vous avez seulement trois mailles je vais serrer à faire une deux et trois celle-là c'est pas une maille ça c'est juste le nœud que je fais à la fin regardez quand je serre c'est juste le nœud moi je tire pas mais normalement on fait comme ça moi je préfère faire comme ça ça tient plus regarde voilà moi je fais pas que tirer je fais comme ça je fais comme si je fais une maille chaînette et je tire et je tire 1 et c'est là ça me fait un nœud c'est plus sûr que juste tirer le fil c'est quand vous avez le choix vous faites ce que vous voulez pour ça mais voilà voilà ce que ça donne jusque là les larmes la jeune jeune g il me reste trois le prochain rond il nous restera deux et le selon suivant il ne restera une seule après on va faire une larme ici et il ne restera plus de maille serré derrière et dans ce cas là à ce moment là faut commencer on recommence comme au début comme au donc j'introduis ma deuxième couleur moi je vais poursuivre la série de couleurs comme j'avais fait ici donc je vais faire mon petit nœud comme toujours et j'introduis mon crochet dans ma première maille serré je serre le nœud je tire je tire sur le nœud et je fais une maille chaînette et dans la même maille même maille serré je fais une maille serré dans ma première mais je fais une chaînette et une maille serré une maille serré dans la suivante une maille serré encore donc j'ai 3 maille serré ici et là je vais faire de 2 de jeter et je descends 1 2 3 là je vais descendre dans le rang jaune et je vais faire ma double bride 2 et 3 donc elle est un peu et peut-être épaisse et là comme toujours je vérifie ça c'est ma maille serré travailler moi je serai pour la bride et moi je vais faire ma maille serré ma série de mailles serré séparation commence ici 2 et 3 4 et 5 mais 5 mailles de séparation et encore une fois vous faites un jeté vous descendez 1 2 sur le troisième rond vous prenez la maille serré par derrière et vous faites votre double bride voilà et vous vérifiez encore là où vous allez mettre votre maille serré vous allez commencer votre série de mailles de séparation les 5 et ainsi jusqu'à la fin du rang à la fin du rang vous n'aurez plus trois mailles mais vous n'aurez plus que deux mailles là j'arrive à la fin et il me reste que deux mailles serré comme on a dit deux mailles serré à la fin et voilà je fais la même chose j'arrive là je coupe mon fils et je tire voilà j'espère que vous aimez mes couleurs en tout cas c'est ce que j'ai et le prochain la prochaine couleur que je vais en traduire encore c'est le move ok donc je reviens toujours ici je fais ma machine est dans la première maille serré vous faites votre machine est et votre maille serré dans la première et faites vos mailles serré jusqu'à ce que vous arriviez une deux trois quatre et là quand vous arrivez sur la bride vous vous travaillez la maille qui est sur la bride et donc vous faites vos doubles brides et vous descendez un deux et là on descend sur la couleur turquoise pas la verte maintenant donc on fait notre notre bride jeudi voilà et donc je laisse celle là je laisse celle là et je vais à travailler ici mais cinq brides de séparation une deux trois quatre et la cinquième vous voyez mon cinquième bride j'arrive ici donc je fais un double jeté et je descends sur la couleur turquoise derrière la maille serré qui se présente en face je fais ma double bride comme on a dit donc je vais commencer à travailler les mailles serré de séparation ici je vous ai montré comment comment vérifier et puis vérifier le nombre de mailles si vous vous trompez si vous ne trouvez pas la même le même nombre de points de mailles à la fin c'est que vous vous êtes trompé quelque part donc une deux trois quatre cinq cinq mois et de séparation à l'intérieur et mon double jeté et je viens ici faire on invite mon double bride et mes mailles de séparation une deux trois quatre et cinq et double jeté pour aller faire ma double bride ici je laisse tomber les boucles de part deux et combien il me reste il me reste une seule maille à la fin voilà et je la travaille moi et serré voilà je coupe mon fils et je serre voilà ce que vous allez obtenir après la couleur moi j'introduis la jaune je poursuis la série de couleurs le même ordre donc si vous voulez je commence par faire mon et comme on a fait jusque là et même ma première maille à la fin et je fais moi maille serré ici aussi dans la première maille serré je fais une machine était une maille serré et jusqu'à ce que je n'arrive là je n'ai fait trois je continue de fermer maille serré je n'ai fait quatre mois et voilà la cinquième là j'arrive à cette bride c'est tout près donc je je fais de jeter et je descends un deux trois là cette fois je descends au niveau du du fil gris et je prends la maille serré gris on va y est et je fais ma double bride il ya ce bout de fil voilà et je continue comme on avait dit là c'est ma maille serré c'est là c'est pour la et je vais continuer pour maille serré ici et et ma série de séparation 4 et 5 je vais refaire la même chose donc je continue comme avant je descends un deux je au niveau du troisième 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 rang et là je prends la maille serré par derrière on renier tant que je fais ma double bride en relève je continue le rond jusqu'à la fin j'atteins la fin du rond j'atteins la fin durant là et il me reste une seule j'arrive ici au niveau de la double bride et il me reste une une seule maille donc je vais faire ma dernière bride ici elle sort donc voilà je termine je termine ce tour je coupe le fil également comme un et voilà donc j'arrête et là je reviens après la couleur jaune je vais faire table et je commence donc la turquoise je veux dire donc je commence je vais dans la première maille dans ce rond là donc on a terminé et je vais faire la première je vois j'introduis d'abord le fils ici et je vais je vais faire moi je fais une machine est je fais de jeter et je vais sur le troisième rang pour faire c'est toujours dur un peu la première ok donc voilà et je fais ma double bride ici et là c'est là j'ai travaillé la tournée donc la suivante je commence oui c'est ma première où j'ai travaillé de tout point donc je prends la deuxième je commence mais ma deux mailles serrées 1,2,3,4,4 et 5 voilà mes 5 mailles mes 5 mailles serrées de séparation je recommence comme au début comme on l'avait fait ici donc là je recommence et je fais deux mailles de jeter et je vais sur un mailles serrées du troisième rang et je la prends par derrière voilà et je fais ma double bride je continue comme ça donc voilà ici je vais travailler celle-là celle-là il y a une maille serrées celle-là c'est pour la double bride et donc la suivante c'est là que je vais faire mes mailles de séparation c'est comme ça que vous n'allez pas vous tromper si vous faites attention quatrième et voilà la cinquième voilà on continue à travailler comme ça une fois on termine on termine le point qu'on continue à plus de points on fait notre dernière demi bride ici vers la fin et le rang suivant on recommence on recommence comme on avait fait ici au début et donc il y aura après il y aura une série comme ça une série qui va aller comme ça et voilà on termine et on en cache tous ces bouts de fil là on va les coudre pour les cacher le travail et on se retrouvera voilà mon modèle ou mon motif il est il est terminé j'ai caché tous les fils donc voilà si vous avez aimé cette vidéo veuillez bien vous abonner à la chaîne je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée et à la prochaine vidéo inchallah